Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'écouter François. Nous sommes aujourd'hui avec Gladys Morinière qui est réalisatrice de films et qui va sortir Goliath, Germaine et moi. Nous sommes à Kolpsheim, à une quinzaine de kilomètres à l'ouest de Strasbourg. Donc il faut imaginer ce viaduc qui passe et qui va passer dans le bas du parc, dans les arbres que vous voyez au fond, donc la petite forêt, donc qui devra je pense en très grande partie disparaître. Démocratie va fouer ! Démocratie va fouer ! C'est une cause, il y a des dames qui n'arrivent pas à avancer là ! Dans le cœur de l'État, c'est les multinationales qui dirigent, ce n'est pas le peuple. C'est votre métier, mais ça me fait mal au cœur quand on détruit notre nature ici, parce que vraiment, quel avenir pour les enfants ! Un film qui semble touchant, qui n'est qu'un projet pour l'instant où on a pu avoir droit à la bande-annonce et on va découvrir ce projet-là avant l'été probablement. L'histoire, très rapidement, la réalisatrice qui est avec nous va nous en parler avec ses propres mots, mais on y découvre une petite dame qui est dans ses 80 ans, dans sa 80aine, je ne sais pas comment on dit, et qui se bat sur les manifestations, qui a été parmi les gilets jaunes. On la voit, malgré ses presque 90 ans, être bousculée par la police. On la voit surtout dénoncer le pouvoir des multinationales, leur influence sur les politiques, et elle dénonce une injustice quand elle parle que, par rapport à la richesse du pays, les pauvres, comme elle le dit, nous, en tout cas, les classes précaires de la société, vivent dans leur justice. Donc, ça a l'air très touchant. Pourquoi ce projet ? Merci d'être avec nous, et bonjour Gladys. Bonjour Romain, merci de ton invitation. Donc, en fait, j'ai connu Germaine en 2005, dans une manifestation militante. Déjà, c'était un convoi qui s'appelait la Caravane pour la paix, donc un convoi d'une centaine de voitures et d'un autocar qui partait pour la Palestine. Et moi, je faisais un stage, donc je n'étais pas encore diplômée. C'était entre mes deux années de master de réalisation documentaire. Je faisais un stage pour filmer, donc pour une boîte de prod qui faisait un documentaire. C'est les gens qui partaient et qui voulaient atteindre Jérusalem. J'ai connu Germaine à ce moment-là. Et en fait, à partir de 2017-2018, il y a eu ce projet d'autoroute dans son village, contre lequel elle s'est beaucoup mobilisée aussi. Elle est en Alsace ? Où est ce projet ? En Alsace, donc en fait, c'est un contournement de Strasbourg. Donc, ça s'appelait d'abord le Grand Contournement Ouest. Puis maintenant, ça apparaît sur les cartes comme l'A355, qui fait partie de la catégorie des grands projets inutiles et imposés, comme on peut le voir parfois dans la presse. Puisque, en fait, c'est typiquement, comme beaucoup d'autres de ces projets-là, un projet d'infrastructure qui a été écrit dans les années 60-70, qui ne correspond plus du tout aux contraintes d'aujourd'hui, aux possibilités de mobilité, aux solutions que les gens ont proposées. Puisqu'il y a eu beaucoup de mobilisation. L'opinion publique était contre, bien sûr, puisque c'était ravagé. Donc, c'est quand même 28 kilomètres de routes qui ont ravagé plus de 300 hectares de forêt. C'est que ces autoroutes, ces chantiers, du coup, font des chantiers immenses qui doivent détruire une grande partie de la nature. D'ailleurs, d'un moment, on voit qu'elle a un vrai attachement à la nature. Elle aime passer du temps en forêt, etc. Il faut prendre son coup sur ces chantiers. Oui, tout à fait. Et puis, c'est vrai que Germaine, c'est quelqu'un qui a connu la pauvreté dans sa jeunesse, dans son enfance, qui ensuite s'est consacrée principalement à sa vie professionnelle. Elle était commerçante. Et c'est à partir de sa retraite qu'elle a commencé à beaucoup militer et surtout à beaucoup se documenter. Donc, c'est vrai qu'elle disait Politis, Marianne, Le Canard Enchaîné, puis de la presse d'investigation dans les années 90-2000. Elle fréquentait Attaque, la Confédération Paysanne. Et donc, c'est vrai qu'elle a un bon niveau d'information citoyenne. Et donc, elle savait très bien que ce projet-là, elle s'est renseignée aussi auprès des autres militants. Ce projet-là a été mené par Vinci, qui est une multinationale du BTP et qui a une politique d'investissement essentiellement pour créer du profit pour ses actionnaires, faire marcher la bourse, comme Germaine dit dans le film. Et donc, c'est vrai que c'était un projet totalement incohérent qui ne sert pas du tout à la population. Et à ce moment-là, vous, le projet, quand vous vous dites « Je vais montrer la vie de Germaine dans un film. » Le but, c'est de suivre une manifestante. Quelles sont les valeurs que vous souhaitez montrer ? Quelle est votre intention ? Mon intention, elle s'est clarifiée au fur et à mesure que j'ai fréquenté Germaine à la fin de cette année 2018, début 2019. Je l'ai retrouvée un petit peu au début du Chautier, au moment où la ZAD s'est fait évacuer, puisqu'elle a réussi à lutter pendant presque deux ans et à éviter le début des travaux à la rentrée 2017, en septembre 2017. Et en septembre 2018, la ZAD est évacuée, puis je me rapproche de Germaine. J'avais l'intuition qu'il y avait quand même un scandale déjà derrière cette affaire, qu'il y avait une enquête à faire. Et puis, il y avait aussi, bien sûr, le portrait de Germaine qui était très prometteur aussi, puisqu'elle apparaissait avec tout son bagout dans les télés régionales, dans les presses locales. Donc, elle était un petit peu omniprésente quand on est alsacien à cet automne 2018. Et ça m'a donné envie de me rapprocher à nouveau d'elle. Et pour la fin de sa vie aussi, j'ai une affection particulière pour les personnes d'un certain âge, pour les plus de 80, 85 ans, pour tout ce qu'ils ont vécu, pour leur savoir-être et pour la transmission qu'il peut y avoir entre nos deux générations. Ce qui est très important pour moi à documenter aujourd'hui et à vivre, parce qu'aujourd'hui, elle va avoir 95 ans le 3 juillet. Et voilà, donc, ça valait le coup d'être vécu ces derniers mois, ces dernières années, puisque ça va être bientôt fini, quoi. Malheureusement. Mais c'est un personnage, on a l'impression qu'on va découvrir un personnage dans votre film, c'est-à-dire qu'on la voit ne pas mâcher ses mots, on la voit parler au mégaphone devant des policiers et puis leur dire, mais vous ne vous rendez pas compte que les gens aux qui vous obéissez obéissent à des riches plutôt qu'aux peuples. Qu'est-ce que vous avez appris ? Qu'est-ce que vous voulez montrer ? Qu'est-ce que vous avez appris à son contact ? C'est vrai que c'est très intuitif, quoi. C'est vrai que de capter ces scènes-là avec elle, on a l'intuition que c'est très précieux. Et puis, il y a l'autorité qu'elle dégage du fait de son âge, du fait de sa prestance, de son origine populaire aussi. On sent que ce n'est pas une intellectuelle, mais elle a un charme bien à elle qui fait que sa gouaille porte tout de suite et qu'on a envie de la suivre, on a envie de l'entendre. Après, les CRS n'ont pas été insensibles, mais dans leur métier, ils sont tenus de ne pas répondre, de ne pas discuter avec les manifestants. Mais quand même, elle a eu le courage, c'est vrai, d'aller au front, d'aller devant des CRS pour leur dire ce qu'elle pensait de la situation. Et puis, ça a été une source d'inspiration pour beaucoup de militants, mais j'espère pour un maximum de monde, quoi, de voir son courage, sa ténacité. Et surtout, sa clairvoyance, en fait. Moi, c'est surtout ça qui est précieux pour moi dans le personnage de Germaine. C'est sa lucidité, c'est-à-dire qu'en quelques mots, elle arrive à résumer une situation qui est parfois complexe. Quand elle dénonce les requins de la finance, c'est vrai que c'est vraiment un slogan qu'elle a dû lire à un moment donné dans la presse, mais au final, c'est vrai, quand on remonte les arcanes du pouvoir, il semblerait qu'on arrive sur des autorités financières, sur la banque, sur ce qu'on appelle Wall Street, quoi. J'y pense, avant qu'on aille sur ces sujets-là, le film, où en est-il ? Quand sortira-t-il ? Où est-ce que les gens pourront aller le visionner ? Voilà, donc, pour l'instant, je fais une campagne de contribution financière. J'en profite pour remercier tous les gens qui ont déjà participé, qui m'ont fait confiance, puisque c'est vrai que pour l'instant, on est totalement en freelance. Et donc, je compte... On est dans cette période aussi post-Covid, où j'ai suivi aussi une grille de Courrèges, les différents événements qui sont nés chez l'habitant, qui existaient déjà avant, mais qui se sont un peu généralisés à la période du pass. Et donc, c'est vrai que d'avoir ce soutien de la part d'un public, j'espère aussi pouvoir créer cette émulation, pouvoir compter sur ces gens, soit pour organiser des projections privées ou bien organiser des séances sur le mode associatif, chez l'habitant, dans des endroits publics, et aussi, bien sûr, dans le cinéma de leur quartier. Donc, il y a eu beaucoup de cinémas qui se sont aussi positionnés. On l'a vu au moment de la sortie de Tous Résistants, au moment du documentaire qui s'appelait Suspendu, aussi, de Fabien Moine. Donc, on a vu beaucoup de cinémas qui se sont positionnés, qui ne l'ont pas regretté parce qu'ils ont fait sale comble avec ce type de film. Et voilà. Donc, j'espère que ça va se passer comme ça. Dans le budget, je prévois aussi quand même l'obtention d'un visa CNC, différentes formules qui existent, mais en dessous de 100 séances non commerciales, ce qu'on appelle des séances non commerciales. Donc, avec une biéterie particulière, je pourrais demander un visa qui me permettra de faire une petite tournée dans les salles, de pouvoir le distribuer moi-même. Donc, les gens, potentiellement, peuvent encore aider et faire partie des investisseurs, on va dire, du film, alors ? Oui, tout à fait. Donc, il y a une page sur le site et l'OASO, que je salue aussi, qui est un soutien important pour les associations, qui est très bien fait et donc qui permet de mettre en ligne cette cagnotte et de la partager un maximum. Tout à fait. Et donc, revenons alors. C'est très intéressant ce que vous dites sur les films. Finalement, vous avez parlé des films qui prenaient les valeurs de ce qu'on a appelé les résistants ces dernières années, donc avec le film de Louis Fouche et le film de Fabien Moine. Vraiment, vous dites, effectivement, ces gens-là ont fait ça le con. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un manque de volonté de distribuer ces films et pourtant, ces films trouvent quand même leur public. Ils arrivent quand même à toucher les gens. Il y a des milliers, des centaines de milliers de personnes qui aujourd'hui veulent voir les choses bouger, comme Germaine. Comment est-ce que vous le décririez ? Oui, moi, je suis assez optimiste sur l'issue de toute cette crise. On va dire, c'est un aspect que j'ai aussi voulu mettre en avant dans mon film, cette sensation un petit peu de fin des temps qu'on est nombreux à ressentir. Je suis optimiste sur l'issue de la situation. Je pense que ça tient au fait justement qu'il y ait de plus en plus de gens qui prennent conscience de la réalité des choses, ce qui n'est pas facile non plus. On a vu parfois certaines personnes jeter un peu la pierre à la moyenne des gens. Je pense que chacun fait ce qu'il peut. Moi-même, j'ai eu aussi des prises de conscience qui se sont faites en plusieurs étapes. Quand j'ai connu Germaine, par exemple, c'était à la fin de mes études. Pendant mes études de sciences politiques, j'ai lu beaucoup de choses, surtout sur le thème de la France-Afrique, grâce à un auteur qui s'appelle François-Xavier Verchev, qui a fait beaucoup de recherches très documentées et qui révélaient déjà beaucoup d'aspects occultes, on va dire, de la politique. Et c'est vrai qu'après ces lectures chevronnées, j'ai ressenti le besoin de faire une petite pause parce qu'en fait, la réalité qu'on découvre, c'est quand même choquant, c'est parfois même très glauque. Et bon, mais c'est vrai que cette crise, on va la dépasser en regardant quand même bien en face la réalité de ce qui s'est passé et puis en prenant aussi un petit peu la leçon pour chacun individuellement. C'est-à-dire que bon, voilà, ça correspond à des zones d'ombre pour lesquelles il faut faire un bilan avant de passer à autre chose. Pour c'est justement ce que vous appelez ces zones d'ombre ou alors les travaux de ce monsieur, comment s'appelle cet auteur ? C'est monsieur Verchev ? François-Xavier Verchev qui a donc donné lieu à la création de l'association sur vie, qui est sur toutes les questions africaines. D'accord. Et donc, pour quelqu'un qui, par exemple, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un justement qui n'a pas l'habitude d'aller vers les médias alternatifs, qui va continuer à écouter le même discours qu'on va donner sur les élections, sur le mode de vie politique aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un aujourd'hui ? Vous et Germaine, par exemple, vous partagez des valeurs ou des connaissances qui vont à l'encontre de ce qu'on peut entendre parfois dans les médias ou le monde médiatique en général ? Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui n'a pas conscience de ce que vous avez conscience ? Comment vous lui présenteriez le monde aujourd'hui ? C'est vrai que mon film peut apparaître un petit peu radical dans le sens où tous les sujets abordés vont à l'encontre vraiment du politiquement correct actuel, qui est de plus en plus imposant et restreint d'une certaine manière. Il y a la Palestine, les Gilets jaunes, le Covid, donc tous ces sujets, même quand on les présente dans un projet de film à une maison de production ou à un diffuseur télé, je ne dirais pas que c'est rédhibitoire, mais ce n'est pas vendeur pour eux. Je dirais aux gens de croire... Il y a un tabou ? Il y a un tabou, c'est ça que vous dites ? Il y a des sujets qui ne sont pas forcément... qui ne sont pas ceux qui intéressent le plus les décideurs, on va dire. et c'est vrai que je remarque de manière générale que c'est un petit peu à la mode de se désintéresser de la politique, que dans la culture artistique en général, on le présente en général comme un sous-genre, l'art engagé, le cinéma engagé. Les gens disent je suis un artiste, je ne m'intéresse pas à la politique, ça ne m'intéresse pas parce qu'il y a une certaine fatalité, tout comme dans le reste de la population, il y a un sentiment d'impuissance et c'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est-à-dire que ce qu'on a découvert aussi pendant cette crise qui est assez important à mon sens, qui rejoint là aussi l'aspect individuel des choses et la psychologie, c'est que les gens qui nous gouvernent sont des psychopathes. C'est important de bien le comprendre donc il faudrait que les gens se documentent aussi sur ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre qu'ils... On attend une réponse comme si c'était des personnes normales mais ce n'est pas du tout le cas. Donc il n'y a aucune compassion, il n'y a aucune humanité. Donc il n'y a rien à attendre de ce côté-là. Mais si les gens rencontraient des personnes comme ça dans la vraie vie, des gens qui voudraient les manipuler, les dominer, qui leur mentaient constamment, ils s'en rendraient compte au bout d'un moment et puis instinctivement ils se diraient bon, il faut que j'arrête de fréquenter cette personne-là et puis de faire ce qu'elle me dit et puis de tout simplement dire non et se détourner et faire construire sa vie avec d'autres gens, des personnes intéressantes qui en valent le coup. Donc c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que il faut... C'est pour ça aussi que j'ai appelé le film Goliath pour aussi pouvoir s'inspirer de toute cette mythologie. On a l'impression que Goliath c'est effectivement un géant avec des moyens immenses, avec une force de frappe très puissante et c'est aussi d'une certaine façon vrai. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que c'est moins de 1% de la population, toute cette sphère du pouvoir. et le piège qui nous est tendu, c'est divisé pour mieux régner. Donc il faut absolument rester unis et continuer à croire en notre pouvoir. C'est des mots forts par contre de dire ce sont des psychopathes. Vous maintenez ces propos ? Oui, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs psychologues. Je sais que Jean-Dominique Michel, que je suis beaucoup, en parle aussi régulièrement. Il y a eu des psychiatres et des psychologues qui se sont notamment un psychiatre italien. Je sais qu'il avait fait une vidéo sur la psychologie de Macron. Voilà, c'est leur métier de détecter ces profils-là et donc c'est sûr que le diagnostic est sans appel. Ce qui est important pour les gens, c'est de bien avoir conscience de quel est ce profil et qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça a comme conséquence et d'arrêter de se projeter. On a tendance à se projeter en l'autre, à croire que l'autre est un peu comme nous et puis du coup, quand on tombe sur des profils comme ça très particuliers qui sont des maladies, des pathologies, comme c'est des gens qui sont doués pour se faire passer pour des personnes tout à fait normales, on ne se rend pas compte qu'il n'y a aucun dialogue, qu'il n'y a aucune relation en réalité et puis qu'il n'y a rien à en attendre et qu'il n'y aura pas de remise en question de leur côté non plus. Donc, ça fait partie de ce profil psychologique. Très intéressant ce que vous dites d'ailleurs puisque si on prend le cas de figure dans les grandes entreprises, quand on arrive sur le board, par exemple, dans les multinationales, pour quelqu'un qui va candidater pour atteindre les plus hauts postes de la direction, ils doivent passer par des tests psychologiques, pas forcément psychiatriques, mais vers des psychologues pour identifier si effectivement ils sont assez stables émotionnellement ou quel est leur profil comme vous avez dit, psychologique. Donc, c'est intéressant de voir qu'effectivement certains membres du gouvernement ont été profilés de manière assez sévère avec nos politiques et on n'en parle jamais. C'est d'ailleurs tout comme on ne parle jamais des casiers judiciaires de tous nos élus en général. Donc, oui. Oui, il y a eu des choses très bien documentées là-dessus sur la soumission à un certain système. Il y a eu des ex-employés de banque, surtout dans la haute finance. J'ai remarqué des gens qui avaient plaqué ce milieu-là et qui avaient témoigné de ce à quoi ils avaient été soumis. Donc là, on rejoint parce qu'ils veulent... En ce moment, on parle de dérive sectaire, mais il faut se rendre compte aussi que ces gens-là, on parle aussi de complot comme si c'était quelque chose d'honteux de dénoncer les complots, mais je veux dire... C'est notre travail du journaliste de rechercher. C'est notre travail de journaliste de rechercher s'il y a des complots. Tout à fait. Et puis, l'appartenance aux loges est documentée aussi depuis longtemps. D'ailleurs, quand je parle de M. Verschave, il était retombé sur ces réseaux-là. Il avait remarqué que notamment les gouvernants français et les gouvernants africains qui faisaient des affaires avec des multinationales comme Total Finaelf, se rencontrer dans ces loges et profiter du secret. C'est ça, en fait, ces sociétés-là, donc ce sont des sociétés secrètes où il faut respecter tout ce qui est fait dans l'ombre. Donc, en fait, c'est ça qui permet aussi de créer toutes sortes d'affaires illicites. Et ça rejoint le secret des banques, d'ailleurs, et justement la haute finance qu'on a identifiée aujourd'hui. Et vous avez dit qui documentait cela sur les loges ? Toujours le même auteur que je citais tout à l'heure, donc M. Verschave, qui a travaillé sur son titre. D'ailleurs, qui a eu le plus de succès, c'est la France-Afrique. Il y a eu aussi Noir Chirac parce qu'il a beaucoup travaillé sur les règnes de Chirac et Mitterrand qui étaient assez impliqués. Et c'est très intéressant qu'on incite les gens à les lire. Effectivement, on ira découvrir aussi les ouvrages de cet auteur. C'est intéressant d'ailleurs de tout vous rappeler parce que vous parlez de vous utiliser le mot de Goliath, comme vous avez dit, Goliath, Germain et moi. Et Goliath, on imagine que ses dirigeants sont grands. On dit toujours ce sont les élites ou ce sont les grands. Mais il faut toujours rappeler qu'il y a 500 ans, la Boétie, Étienne de la Boétie, le philosophe, disait ils ne sont grands que parce que le peuple est à genoux. mais si tout le monde se lit ensemble, ils ne sont plus si grands. C'est le pouvoir qu'on leur donne en réalité. Exactement. Merci beaucoup Gladys Morinière d'être remercie. Merci Romain, merci de l'invitation. Alors redites-nous sur Hello Asso, les gens peuvent aller contribuer au film et pourront le visionner ensuite d'ici la fin de... Avant cet été, vous êtes confiante ? Oui, j'espère le finir pour la fin du mois de juin histoire de pouvoir déjà un petit peu tourner avec. Et puis profiter de l'été pour faire des projections plein air, pourquoi pas. Ok. Et donc les gens peuvent aller regarder, il y a une page Facebook où il y a toutes les informations, c'est ça ? Voilà, donc j'ai mis le lien aussi sur la page Hello Asso, oui, sur Facebook aussi. Si on tape Goliath, Germain et moi, je pense qu'on arrive à trouver la page directement avec des petits bonus, des scènes coupées, puis toutes les infos au fur et à mesure de l'avancement du projet. Voilà, les gens peuvent suivre les avancements. Ok, donc Germaine, le film, c'est Goliath, Germaine et moi. Voilà, pour être bien précis. Merci encore Gladys, c'était très intéressant et on espère pouvoir venir une projection au moment de la diffusion du film. Merci à vous tous d'avoir suivi cet entretien et on vous rappelle, François n'est pas subventionné, on avance exclusivement grâce à vous. Alors, on compte aussi sur vos dons, on sait que ça fait beaucoup de projets à chaque fois, puisqu'il faut donner à Gladys Morinière, à François, il faut donner à tout le monde, mais les projets indépendants continuent d'avancer, donc on avance tous ensemble avec les citoyens. Merci à vous et pour François, c'est sur françois.fr slash soutien pour nous aider. A bientôt. Au revoir Gladys, à bientôt. Au revoir, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada